La peur est partout présente aujourd'hui. On l'a connue pendant longtemps avec le Covid, et puis au Covid a succédé la guerre en Ukraine et l'épouvantail de Vladimir Poutine, et maintenant on la voit au Moyen-Orient, avec l'Iran, avec Israël, avec la Palestine, avec le Hamas. La peur est absolument partout présente. Les médias nous en parlent matin, midi et soir. Nos hommes politiques nous en parlent matin, midi et soir. Mais face à cette peur, il faut savoir que ceux qui nous en parlent tout le temps, sont peut-être des intérêts cachés au fait de vouloir nous en parler. Et ensuite, il faut que nous, on apprenne, chacun d'entre nous apprenne à résister à cette peur et à la contrôler. Et justement, pour vous parler de tout ça, j'ai invité Piero San Giorgio, qui vient d'écrire un livre sur justement la peur, qui s'appelle « Survivre à la peur ». Ceux qui veulent l'acheter, j'ai mis un lien dans la description, comme ça vous pourrez le chercher sur le site de l'éditeur. Donc, « Survivre à la peur », où justement, Piero San Giorgio nous parle vraiment de la situation actuelle et de la façon dont on peut y survivre. Alors, Piero San Giorgio, la plupart d'entre vous le connaissent. C'est un des précurseurs du survivalisme. C'est quelqu'un que j'avais déjà reçu sur ma chaîne, justement, pour parler de survivalisme. Et Piero San Giorgio, bonjour ! Bonjour, merci de votre invitation. De rien. Et j'aimerais savoir, pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la peur et à écrire ce livre ? Eh bien, ça remonte à… puisque c'est un livre qui m'a pris huit ans, huit ans d'écriture et de recherche, surtout. C'est que lorsque j'ai eu mon premier livre, qui a eu beaucoup de succès, « Survivre à l'effondrement économique », qui prévoyait ces tendances lourdes qui allaient nous amener à des temps difficiles à partir de 2020, eh bien, beaucoup m'ont dit, c'est probablement juste ce que tu écris, mais c'est très anxiogène, puisque tu nous parles de crise économique, d'inflation, potentiellement des guerres, voire des guerres civiles, et tout ça, ça nous inquiète, évidemment, et on a peur. Et ma réaction était de dire, mais non, mon objectif, c'était de vous inciter à vous préparer, à vous inciter à l'action, à sauvegarder peut-être même votre épargne, et bien au contraire, ne pas avoir peur par cela. Et donc, je me suis remis en question, forcément, et je me suis dit, mais fondamentalement, est-ce que je ne rate pas un élément important dans la motivation des gens à faire face à l'avenir, à se préparer ? Et cet élément, c'est évidemment notre instinct de la peur qui est toujours là, qui est censé nous protéger, puisque c'est une émotion qui est faite pour nous faire réagir à des dangers réels ou imaginaires, mais a priori réels. En principe, c'est plutôt positif, la peur, c'est ce qui fait que l'espace humain est encore là. Exactement, sauf que malheureusement, une peur, surtout une angoisse, c'est-à-dire une anxiété, donc d'une peur projetée dans l'avenir, constante, ne correspond pas à ce pourquoi notre corps est physiologiquement fait, c'est-à-dire réagir de manière ponctuelle à des moments dangereux. Ça peut être un ours, un lion, un ennemi qui veut nous manger ou nous faire notre peau, et à ce moment-là, ou parler en public des peurs comme ça, qui sont des pics intenses, qui ont une réaction physiologique déterminée, qui est plus ou moins maîtrisée, mais qui nous permet de nous en sortir. Généralement, c'est sous forme de l'hormone adrénaline qui est sécrétée dans le corps, une réponse physiologique qui maîtrise et qui mobilise nos ressources les plus importantes autour de ce qui est le plus important, les grands muscles moteurs, les organes vitaux, etc. Sauf que quand cette angoisse se projette sur des longues durées, que ce soit parce qu'on est soi-même une personne angoissée, soit parce qu'on nous fait peur constamment parce qu'on regarde sans arrêt la télévision, eh bien les effets commencent à être délétères parce que notre physiologie n'est pas faite pour ce stress permanent, pour cette peur permanente. Et donc j'ai beaucoup travaillé pour essayer de comprendre, d'abord au niveau neurologique, au niveau physiologique, comment ça fonctionne, parce que nous identifions les réponses que nous avons à ces moments de peur par justement une respiration saccadée, une augmentation de notre rythme cardiaque, et ça on peut le ressentir. Nous l'avons tous ressenti en regardant par exemple des films d'épouvante pour se divertir ou dans des situations réelles, lorsque nous avons failli avoir un accident de voiture ou nous avons échappé belle, nous l'avons échappé belle lorsque tout d'un coup nous avons eu une lettre des impôts qui nous dit on va vous taxer 400 000 euros, et puis ensuite on vous recevait une deuxième lettre qui dit on s'est trompé, c'était pas vous, c'était votre voisin, un homonyme. Bon, les situations qui peuvent faire peur peuvent arriver sur toute forme possible. Et donc j'ai écrit ce livre sur huit ans parce que j'ai voulu, et d'ailleurs il sera en deux volumes, c'est un livre assez épais, assez gros, qui va dans le détail tout en restant, j'espère, relativement facile à lire et simple dans l'explication de phénomènes complexes. Et j'amène le lecteur dans une aventure qui commence sur les origines de l'homme et pourquoi nous avons cette émotion qu'elle a peur, et petit à petit je l'emmène par la manière dont nous réagissons, même au fur et à mesure des époques, nous n'avons pas les mêmes peurs au Moyen-Âge comme dans l'Antiquité, que dans les temps modernes, et aujourd'hui effectivement nous sommes dans une situation même de gestion de la population par la peur, qui est assez étrange parce qu'elle ne fonctionne pas à long terme, elle peut fonctionner à court terme pour obtenir la soumission et l'obéissance, mais à long terme c'est très dangereux parce qu'un être humain soumis à la peur constante, soit part dans une dépression, et je remarque que nous sommes dans des pays parmi les champions du monde de l'utilisation d'antidépresseurs, mais aussi parfois par l'explosion violente, et ça c'est donc à craindre que cette explosion violente ne se retourne contre ceux qui nous font peur de manière constante. Mais dans ce cas, alors pourquoi ? Il y a quand même des véritables menaces, c'est-à-dire que, bon, Covid on peut en parler, Poutine on peut en parler, mais il y a quand même des bombes, il y a quand même des gens qui égorgent des gens dans la rue, il y a quand même, enfin, voilà, tout n'est pas inventé, donc il y a quand même de vraies raisons d'avoir peur. Bien sûr, d'autant que tout mon travail, c'est justement d'alerter sur les problèmes lourds qui nous font face, et il y a souvent une sorte de dichotomie paradoxale au sein des médias, où d'un côté, il y a certaines choses qui sont considérées dangereuses, et il faut absolument stresser les gens sans arrêt, alors on a eu le coup du virus, on a eu le coup du terrorisme, etc. Mais d'autres choses, et bien à ce moment-là, il ne faut surtout pas en parler, non, non, tout va bien, voilà, le multiculturalisme c'est extraordinaire, il ne faut pas dire que ça fait peur, tout va bien. Donc, c'est une bonne guerre, c'est une façon de faire de la propagande, c'est une façon de défendre une idéologie, mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a des peurs justifiées, dans certains endroits, on risque de se faire agresser en sortant, ce n'est pas nouveau, c'est le Moyen-Âge aussi, les quartiers malfamés étaient dangereux, les gens sortaient armés pour justement pouvoir se défendre contre les fameux coupes-gorges, qui étaient dans les rues, où on avait des problèmes sur les chemins. D'une manière générale, notre société, bien qu'elle empire depuis une dizaine d'années, en fait, les années 2010 ont été les années parmi les plus sûres dans probablement l'histoire de l'humanité. Nous n'avons pratiquement pas de brigandage, en tout cas en Occident aujourd'hui, mais encore une fois, malgré le fait que ça s'empire. Et c'est pour ça que c'est important de distinguer entre les peurs réelles et les peurs imaginaires, ou les peurs qui sont statistiquement non probables. J'ai toutes sortes d'exercices, notamment pour essayer de désangoisser les personnes qui s'imaginent toujours le pire. Et l'exercice, c'est d'aller au fond du fond de l'imagination du pire, par exemple, en imaginant l'impensable, les choses les plus pires qui puissent arriver, et puis de faire un exercice de réflexion, de recherche peut-être, sur la réalité statistique de ce que ça peut arriver. Par exemple, dans la crainte de la mort, qui est une peur assez courante chez tout être humain normalement constitué, eh bien, cette peur peut nous amener à avoir peur de beaucoup d'éléments, par exemple, vous mentionnez les attaques au couteau, etc. Quand on regarde la réalité de la statistique, on se rend compte que la première cause de mortalité, c'est l'accident cardiovasculaire ou les problèmes cardiaques. Donc, ce sont essentiellement des problèmes liés au mode de vie, et non pas aux malandrins qui nous attend en bas de l'immeuble pour nous suriner, pour nous prendre ce qui reste de notre argent une fois que l'État est passé de le voler avant les autres. Et donc, en fait, tout d'un coup, on se rassure en faisant un petit exercice de rapport statistique, entre la conséquence, certes grave, mais une statistique extrêmement faible par rapport à quelque chose qui peut arriver beaucoup plus fréquemment, comme un accident de voiture ou un incendie dans sa maison, pour lesquels il est très facile de se prémunir simplement en ayant, par exemple, une bonne voiture, une assurance, une assurance incendie pour la maison, et d'avoir de quoi tenir le coup, par exemple, un peu d'argent de côté pour remplacer la voiture si elle est cabossée ou, par exemple, tenir quelques jours ou quelques mois en dehors de son domicile s'il a brûlé. Parce que statistiquement, ce sont là les risques les plus courants au quotidien. Les accidents domestiques sont bien plus fréquents que les attaques au couteau, bien que celles-ci existent et qu'elles soient effectivement dangereuses aujourd'hui sont plus fréquentes qu'il y a 10 ou 20 ou 30 ans. Mais dans ce cas, alors pourquoi les hommes politiques, notamment, nous poussent sur ce chemin de la peur, nous parlent autant de... On voit, nous, on a... La chance que vous avez en Suisse, c'est qu'on n'avait pas d'hommes politiques connus, donc on ne les entend pas trop parler, mais nous, on a un homme politique, on a Emmanuel Macron qui nous parle de guerre régulièrement, qui semble vouloir entraîner l'ensemble de l'Europe dans une guerre à laquelle lui ne participerait pas, en tout cas. Ni ses enfants. Du coup, ni ses enfants. Donc du coup, pourquoi, si effectivement, c'est statistiquement faible et un épiphénomène, pourquoi est-ce qu'on aurait des hommes politiques qui nous pousseraient là-dedans de nous dire, voilà, le problème, c'est que votre voiture soit assurée et que vous ayez un défibrillateur à la maison ? Par exemple. Alors, le cas particulier que vous prenez, alors je me garderais d'aller sur le terrain psychiatrique parce qu'évidemment, je ne suis pas psychiatre, mais je soupçonne qu'il y aurait beaucoup à dire dans ce domaine-là sur les tenants, les aboutissants psychiatriques du personnage en question, pour qui j'ai plutôt de la pitié et de la compassion, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa jeunesse. Voilà, voilà. En revanche, en revanche, ce qui nous concerne, c'est qu'effectivement, potentiellement, il a le pouvoir législatif, pour peu qu'on le suive, d'entraîner un pays, sa nation, la France en l'occurrence, dans des conflits qui peuvent être très coûteux en termes de vie, de finances et de dommages. Alors, la question est pourquoi on utilise la peur pour des ambitions politiques, pour se lancer dans des aventures. La réalité, c'est que ce n'est pas nouveau. Jules César, déjà, parlait du danger que faisaient peser les Gaulois sur Rome pour justifier son entreprise, parce que c'est vraiment une entreprise privée à l'époque, de lever des légions et d'envahir ce qui était la Gaule, donc la Gaule cis-alpine, trans-alpine, ça dépend d'où on se place, et de conquérir plusieurs millions d'esclaves qu'il a revendus à prix d'or et a permis de rembourser ses dettes et de refaire une fortune colossale pour l'époque. Donc, c'est de bonne guerre, si je puis dire, d'utiliser la peur pour ses ambitions, ce n'est pas très éthique, mais c'est comme ça, mais généralement, on apporte une solution. L'ennemi guette, nous allons, faites-moi confiance, donnez-moi la leadership, je monterai une armée, nous avons un certain nombre de catastrophes possibles, donnez-moi votre confiance, je ferai en sorte que cela ne vous touche pas, etc. Donc, on a un contrat social qui se met en place entre quelqu'un qui, certes, montre des dangers réels ou imaginaires, mais souvent réels, peut-être un peu exagérés parfois, mais qui va dire, je vous apporterai des solutions, souvent sous forme de sécurité, sous forme de prospérité ou d'amélioration de ce qui est bon pour la collectivité en termes de travaux publics, d'infrastructures, etc. Depuis une vingtaine d'années, depuis le 11 septembre et l'invasion de l'Irak par les États-Unis et la destruction de l'état de droit international, nous avons une fuite en avant, j'ai l'impression, dans l'utilisation de la peur, sans solution. Faites-moi confiance parce que sinon, vous aurez encore plus peur et je vais en rajouter, en rajouter, en rajouter. Le terrorisme, les virus, le Covid n'est pas le premier, on a eu le H1N1 avant, on a essayé de faire peur à la population, là aussi, et ensuite, effectivement, guerre en Russie, guerre au Moyen-Orient, re-terrorisme peut-être bientôt, Jeux olympiques, que sais-je. Alors que le contrat social n'est plus tenu puisqu'on a de moins en moins de sécurité, de moins en moins de prospérité. peut-être que la raison pour cette fuite en avant est de camoufler la faillite du système économique et financier en général occidental, particulièrement américain, britannique et français, évidemment. Et cette fuite en avant permet de, comme le prestigiateur qui montre quelque chose avec ses mains, de faire un tour de passe-passe et d'aller faire autre chose dans les coulisses, cachées, et ce quelque chose, ça peut être tout simplement la saisie des comptes bancaires ou une partie des comptes bancaires d'une partie de la population, la prise de l'épargne pour continuer à financer. Alors, dans le cas de la France, c'est juste caricatural, évidemment, vous me permettrez de le dire, en tant que voisin bienveillant, mais c'est vrai que vu le train de vie de l'État français et ses dépenses pharaoniques, dépenses qui ne sont jamais curtail, comme on dit, jamais baissées, ce serait très facile de baisser de 10, 20, 30% les dépenses de l'État français, n'importe quel manager de base saurait le faire. Alors, évidemment, ça coûte des sacrifices, mais c'est facile, ce n'est pas beaucoup. Là, non, on va continuer à dépenser, on va rajouter des frais pour la guerre, les Ukrainiens veulent de l'argent, allez-y, bientôt, on financera Israël, bientôt. Et donc, cette gabegie de dépenses sans de résultats concrets ni de sécurité ni en plus avec l'irréalisme d'aller en guerre contre la Russie, au-delà du danger de frappe nucléaire très facile contre le pays et avec des retombées. C'est pour ça que je suis un peu plus vocal sur ce thème parce que, contrairement aux conneries fiscales ou autres, à la limite, c'est à notre avantage, mais lorsqu'on parle de guerre avec des potentielles frappes nucléaires, les radiations, enfin, les poussières radioactives, elles traversent les frontières. Donc, voilà, on a déjà assez de problèmes avec les cancers et les AVC comme ça sans rajouter un petit peu de poussière qui ajouterait à ces problèmes. Donc, il faut se méfier et il faut vraiment travailler. Alors, long processus, mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. On peut dire qu'on n'est pas content, on peut voter un petit peu pour peu que ce soit pris en compte, pour peu que ce soit même compté. on peut faire un certain nombre de choses, mais en réalité, nous ne maîtrisons pas grand-chose, nous ne maîtrisons pas ce sur quoi nous n'avons pas de levier. Et c'est là où l'approche stoïque est importante et j'explique un petit peu dans le livre comment on met en place cette philosophie de vie qui est de dire ce que je ne peux pas maîtriser, soit je développe mes talents pour avoir de l'influence dessus, soit je l'accepte. Et je l'accepte bon gré, mal gré, en prenant des mesures si possible pour, par exemple, améliorer. Concrètement, oui. Concrètement, comment on arrive à cette maîtrise de la peur et comment on y parvient et en quoi ça consiste et comment on y parvient concrètement ? Alors, d'abord, l'identification de quand on a peur parce que parfois, on sait qu'on a peur mais on ne le concrétise pas intellectuellement parce que la peur est un instinct. L'instinct est par définition non intellectuelle, il est rapide, il est instinctif, il nous fait réagir de manière physiologique. Lorsqu'on en prend conscience, on peut réfléchir, on peut se dire est-ce que cette réaction à la peur, qu'est-ce qu'elle désigne, quel est le danger et est-ce que cette réaction est bonne pour moi ou non et est-ce qu'elle doit se prolonger dans le temps ou non ? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux l'accepter, mieux la maîtriser ? Par exemple, l'approche stoïque va nous dire ce que tu ne peux pas maîtriser, laisse tomber, ça ne sert à rien d'angoisser si demain, on quadruple les impôts et qu'on vient de nous saisir nos maisons, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut aller voir un fiscaliste, on peut aller voir un banquier suisse qui va vous expliquer comment changer de pays, on peut faire plein de choses mais on ne peut pas dire je ne suis pas content et stressé et être dans l'effroi constant. On va agir, donc l'action va nous permettre de travailler cela et comme je disais tout à l'heure, on a toutes sortes d'exercices que je propose pour travailler sur notre calme intérieur parce que c'est évidemment important, travailler sur notre, les talents et nos compétences qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de levier sur ce que l'on peut faire, donc par exemple, une compétence, ça va être d'apprendre à aller voir un fiscaliste. Combien de gens ne savent même pas que ça existe ? Des avocats spécialisés dans la fiscalité, alors peut-être qu'en France vous êtes plus aguerris à ce genre de choses vu l'historique des 30-40 dernières années de la fiscalité mais en Suisse, par exemple, nous ne sommes pas habitués à faire cela. Or, même en Suisse, je trouve qu'on paye trop d'impôts et surtout parce que c'est très mal rendu de la part de l'État, nous pouvons aller voir des fiscalistes et ils sont pléthores, ce sont des anciens employés par exemple du fisc qui vont nous donner les astuces pour maximiser voire totalement éliminer une partie de l'impôt. Les taxes, c'est plus compliqué. Mais voilà, donc l'action est importante. La prise de contrôle de notre capacité à agir va réduire l'impact de la peur parce qu'on sait comment faire et puis on saura accepter ce qui est inévitable. Inévitable, oui. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est ça que vous appelez, parce que vous parlez souvent de l'importance de se survivre à soi-même avant de devoir résister aux défis extérieurs ? C'est le stoïcisme survivre à soi-même ? Alors, il y a du stoïcisme, il y a aussi l'acceptation d'une grande partie des peurs qui sont fondamentales. Là, pour le coup, c'est moins instinctif, mais c'est plutôt des peurs liées à notre conscience, à notre cerveau qui s'est développé avec l'évolution pour arriver à quelque chose d'assez extraordinaire, mais qui a des désavantages, qui est, par exemple, le fait d'avoir peur de la mort. Les animaux n'aiment pas la souffrance, ont peur du danger, bien sûr, comme nous, mais nous ne sommes pas qu'un animal, nous avons développé cette conscience qui nous permet d'imaginer ce qui sera demain, ce qui va se passer après notre mort, et là, c'est le grand mystère, donc elle peut être effrayante. Beaucoup de gens ont peur de la mort, plus que la peur encore de la souffrance liée à celle-ci. Et donc, là, on développe des systèmes de croyances qui nous rassurent, des systèmes de croyances qui nous apportent un apaisement, c'est les croyances dans l'au-delà, dans les inframondes, dans la réincarnation, tout ça dépend de qui vous êtes, de votre affinité particulière, de votre spiritualité personnelle, ou collectives, mais forcément, lorsqu'on travaille sur ces croyances, elles ne sont pas souvent collectives parce qu'elles sont culturelles, et là, on tombe dans les peurs culturelles, et on a un donnant-donnant, c'est-à-dire, d'un côté, je suis, je suis, par exemple, une religion organisée qui va m'apporter un apaisement par rapport à la mort, mais qui va m'obliger à me soumettre à un certain nombre de règles, à un certain nombre de comportements, à un normatif, en général, des morales qui peuvent être à géométrie variable en fonction de qui les pratiquent et de qui les dirigent, on voit comment, par exemple, pour prendre l'exemple de la culture catholique dont je viens, dont je suis, qui, il y a 60 ans, nous disait, avait un certain discours, et aujourd'hui, il est totalement à l'opposé, et on ne peut que remarquer cette transformation comme étant bizarre, c'est clairement humain, et donc celui qui cherchait l'apaisement tout d'un coup se retrouve dans d'autres situations stressantes. Et donc, je parle de cette peur de la mort, comment on peut travailler sur soi justement pour l'accepter et en faire plutôt un motivateur plus qu'autre chose, de profiter de la vie et de faire quelque chose de, j'ai tout un chapitre sur comment on peut devenir un héros, dans le sens de transformer notre vie dans une vie héroïque, ce qui peut être, il ne faut pas imaginer de devenir Achille ou Hector, ou Duguay-Clin, on peut avoir une vie héroïque simplement en étant un bon père de famille, une bonne mère de famille, en prévoyant l'avenir, en aidant les gens autour de nous, pas forcément tout le monde, mais les gens qui comptent, les gens avec qui on a des affinités, et finalement, se donner un sens à notre vie par cet héroïsme. Donc, il y a tout un cheminement qui va en fait nous apaiser et nous rendre la vie très supportable, en tout cas les peurs liées à la vie très supportables, et nous faire évoluer pour, c'est ce que j'espère à la fin de ces 960 pages de réflexion et de conseils et d'exercice des êtres, des hommes meilleurs. Mais alors du coup, à l'avenir de votre expérience, en fait, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la société en termes de préparation aux crises ou de gestion collective de la peur ? Est-ce que vous sentez que les gens deviennent résilients à ce genre de choses ou pas du tout ? En fait, ils se laissent entraîner d'une peur à l'autre et ça finira peut-être mal. Comment vous voyez l'évolution de tout ça ? L'histoire nous apprend que la majorité des gens suivent comme des bœufs leurs chefs de troupeau, leurs bergers, sans réfléchir, en suivant la mode du moment et lorsque la crise est vraiment grave, ils finissent par mourir. On a une expression dans les banques suisses qui dit il y a un moment où tu nourris le troupeau et tu l'engraisses et il y a un moment où tu l'amènes à l'abattoir. Je pense qu'on se rend bien compte de quel moment... Alors, il dit ça pour les clients, évidemment. Les clients des banques... Alors ça, c'est les banques d'affaires, les trucs spéculatifs, les black rocks, etc. Mais enfin, c'est ce qu'on entend aussi. Et c'est pour ça qu'ils leur vendent des fonds, des trucs, des taxes et des charges, des frais assez énormes par rapport à ce qu'on pourrait faire autrement. Bref. Et donc, malheureusement, l'histoire nous montre que les populations, elles ne se préparent jamais, elles font confiance bêtement à des gens qui ne veulent pas, qui ne sont pas bienveillants, en tout cas en majorité. Moi, j'ai trouvé que la crise du Covid a révélé plutôt une... J'ai trouvé avec du recul que c'était pas mal parce que, en tout cas en Suisse, on a dû voter sur les lois restrictives et de la période et 60% des gens ont accepté ces lois liberticides et les ont enterrinées et ont dit « L'État a eu raison de nous traiter comme des gosses et de ne pas nous faire confiance et de nous confiner semi-confinés en Suisse et on a blanchi le rôle de l'exécutif étatique. » Mais ça veut dire que 40% des gens ont voté contre. Et ça, c'est super intéressant parce que le parti nazi en Allemagne a été élu avec je crois que c'était 60% et quand l'Autriche a été rattachée à l'Allemagne en 1938, c'est 99% des gens qui ont voté sincèrement. Il n'y avait pas de fraude. Ils ont vraiment voté pour. Ils étaient très heureux du système. Donc je me dis 40% des gens qui sont contre un système un peu à dérive totalitaire, même en Suisse. C'est pas mal, c'est plutôt bon signe. Donc je trouve qu'avoir une forte minorité de gens qui commencent à réfléchir, qui se disent non, non, mais attendez, on veut bien qu'il y ait des systèmes d'alerte, on veut bien que l'État fasse des trucs, mais là, vous avez complètement déconné, vous êtes allé trop loin pour quelque chose. Bref, on peut avoir son appréciation qu'on veut, mais avec du recul, on s'est bien rendu compte que les traitements étaient plus dangereux que le problème. Là, 40% de gens qui se sont réveillés, c'est gigantesque. Moi, je n'ai jamais vu ça dans l'histoire parce que même la Révolution française, ce n'est pas 60% des gens qui ont fait la Révolution. Je pense que c'était une minorité en réalité. c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a quand même une grosse minorité de gens qui commencent à réfléchir, qui commencent à se préparer, qui commencent à mettre de côté, on voit l'augmentation du prix de l'or ces dernières années, enfin ces derniers mois surtout, on sent qu'il y a un shift, il y a une prise de conscience qui s'accélère et qui se fait. Elle sera-t-elle majoritaire ? Honnêtement, je n'y crois pas. Mais sera-t-elle suffisante pour créer le socle de gens qui dans leur tête et peut-être leur corps aussi s'ils s'entraînent et font un peu de sport vont rebâtir une fois que cette crise très lourde qui commence à peine va arriver ? Ça, ce serait bien. Ça, ce serait un bon signe. Donc moi, je suis plutôt optimiste en fait, malgré le fait d'annoncer des crises depuis 15 ans, crises qui sont arrivées, la guerre en Ukraine, je l'ai mentionné en 2011. Voilà, c'est cette préparation que nous nous pouvons faire qui, dans mes premiers livres, était très physique. Dans ce livre-là, elle commence à devenir philosophique et psychologique et attitudinal, j'invente un mot, mais voilà, qui nous permet d'avoir des attitudes de résilience, mentale, psychologique et philosophique. Dans le deuxième tome, on va revenir un petit peu sur du physique. mais moi, j'ai plutôt confiant. Donc je suis… Alors, on sauvera pas tout le monde, ni financièrement, ni autrement, mais ça n'a jamais été mon ambition. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un martyr et surtout, si les gens ne veulent pas, si les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et du coup, ce livre que vous avez écrit, j'ai une question pour finir un peu, mais qu'est-ce que vous en attendez ? Comment est-ce que vous souhaitez que ce livre impacte les lecteurs ou impacte les gens qui le verront ? J'attends des millions de ventes et plein de pognon. Non, malheureusement, je sais très bien… Alors, il marche très très bien, il a été numéro un des ventes sur Amazon dans tout ce qui était développement personnel, bien que je me défende de faire du développement personnel parce qu'un bouquin de 900 pages, ce n'est pas du développement personnel, c'est un bouquin de réflexion qui prend du temps à lire, ce n'est pas un truc où on va lire deux secondes avec des règles, avec des trucs de pensée positive torché en dix minutes et ensuite, voilà, qui ne servent à rien. Non, là, c'est vraiment du solide, c'est beaucoup de vulgarisation scientifique parce qu'il y a énormément de données de neurologie, des interviews de spécialistes de renommée mondiale que j'ai pu approcher, interviewer sur des sujets qui sont au-delà de mes compétences parce que moi, j'ai mis huit ans mais je ne suis pas psychiatre, encore une fois, je ne suis pas psychologue, donc j'ai dû aller chercher les compétences et les connaissances là où elles étaient, mais ce que j'espère, c'est que ce livre va apaiser les gens qui sont dans le stress de la préparation et qui trouvent que la préparation est anxiogène. Or, c'est exactement l'inverse, la préparation devrait, en tout cas en théorie, devrait nous rassurer, mais si elle n'est pas accompagnée d'une réflexion et d'un travail sur soi, de comprendre par exemple qui on est, donc d'introspection, de comprendre qu'est-ce que l'on veut faire dans la vie, que ce soit dans le cadre d'une préparation ou ailleurs, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ? Je ne suis pas le premier à poser ces questions-là, mais je propose une méthode peut-être assez originale et qui va nous amener à être... Alors, ce ne sera pas facile, c'est aussi pour ça que je ne crois pas que je vais vendre des millions d'exemplaires et faire beaucoup de pognon parce que c'est dur. Ce ne sont pas des exercices faciles où en trois minutes on va dire « Ah ouais, je me sens bien ». Non, un travail d'introspection, c'est des mois de travail. Les exercices que je propose, certains sont durs. Ils proposent de vous plonger dans certains de vos traumatismes. Alors, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel, « Ne vous suicidez pas ». D'ailleurs, j'ai un chapitre sur pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais se suicider. Mais je vous accompagne probablement dans des moments difficiles parce que, pour beaucoup, il s'agit de faire le deuil d'une forme d'économie, d'une forme de système social ou sociétal dans lequel on est aujourd'hui qui est en faillite et qui va mourir. Et je le sais depuis 15 ans, depuis 2005 même, j'avais commencé à travailler là-dessus et j'avais eu une intuition en 2005 que le système dans lequel on vit va s'effondrer. C'est-à-dire qu'il va mourir, il va devoir être remplacé par autre chose. Autre chose qu'il va falloir, nous, gens qui sont capables de nous en sortir et qui, parce que nous nous en sortons peut-être un tout petit peu mieux que d'autres, avoir un rôle de leadership dans la reconstruction inévitable qui va revenir, il va falloir reconstruire un peu mieux que le bordel qu'on a hérité de la génération des boomers depuis 50 ans. Et donc, on a intérêt à ce que l'on se connaisse bien et qu'on soit solide parce que si on va être géré par la peur, on va finir par croire les bonimenteurs habituels qui vont nous dire faites-moi confiance, moi je vais régler vos problèmes, donnez-moi votre argent, votre propriété privée, vos femmes et vos enfants et on va faire des guerres, on va faire tout ce qu'il faut tant que vous vous soumettez. Ah non, 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 pas question, on ne va pas se soumettre, on va désobéir. On va commencer dès maintenant à désobéir. Je pense que par exemple pour cette guerre, il faut dire clairement que ce sera non. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, si j'étais français, je dirais autant j'ai de la compassion et de la pitié pour le gars, je dirais écoute, mon coco, tu ne représentes personne, va te faire en... De toute façon, il aime bien, mais ce n'est pas grave. On coupera si tu veux au montage, mais va te faire voir ailleurs, j'enverrai ni mes gosses, ni mon argent, ni rien du tout. Je ferai en sorte que je sois en défiance, voire en sédition par rapport à l'État, voleur et assassin, parce qu'on en est là. Donc, voilà, à un moment, il faut juste dire non. Et ça, ça fait peur. Parce que dire non face à une puissance comme un État, par exemple, c'est bien pire que dire non au connard avec son couteau en bas de l'immeuble qui veut te suriner pour ton portefeuille. C'est beaucoup plus dangereux. Donc, à un moment, il faut être prêt dans sa tête et possiblement dans son corps et accepter les conséquences de dire non. Et si on est suffisamment nombreux à dire non, l'État, là, n'a plus de puissance du tout. Parce que les corps constitués, au bout d'un moment, ils changent de camp et il ne s'agit pas de faire une révolution, il ne s'agit même pas d'être dans la violence. Il suffit simplement de dire non. Pour ça, on doit être prêt à faire face à nos peurs. La peur de qu'est-ce que les gens vont dire de nous. Alors, on n'en est pas là encore. Et on s'y approche de ces moments où il va falloir dire non. Parce qu'on aurait dû dire non en 1914, on aurait dû dire non en 1940, collectivement. Pas que les Français. Je parle de l'humanité entière. On est encore trop adolescents. On est trop dans des instincts de combat, de conflit. Je ne veux pas aller dans le New Age, mais il est grand temps qu'on se préoccupe d'abord de ce qui est bon pour nous avant de suivre justement ces mensonges et sous effet de peur des dirigeants qui nous emmènent vers les catastrophes et qui nous ont déjà amenés dans une catastrophe financière et économique bien consumée aujourd'hui en 2024. Évitons la catastrophe guerrière. Malheureusement, c'est la voie toute tracée pour balancer en l'air le jeu qu'ils ont foiré et rester au pouvoir encore quelques temps. Donc là, il va falloir dire non. Eh bien, Piero San Giorgio, je vous remercie. Merci pour ce livre « Survivre à la peur ». Je rappelle à tout le monde le lien dans la description pour aller le voir chez l'éditeur et pouvoir l'acheter chez l'éditeur. Et puis, c'est un livre épais, vous l'avez dit une dizaine de fois, mais qui apprend vraiment beaucoup de choses et qui peut permettre justement de combattre cette peur qu'on essaie de nous inculquer et d'être enfin finalement des hommes libres puisque les hommes libres qui n'ont pas peur. Les hommes qui n'ont pas peur, c'est les hommes libres. Exactement. Merci beaucoup, Piero San Giorgio. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501